bonjour à tous aujourd'hui je vous retrouve pour une recette de boulettes végétariennes un peu comme dans la belle et le clochard des boulettes pour mettre dans un plat de pâte donc avec une sauce tomate et des spaghettis ou autres selon ce que vous avez à la maison voici les ingrédients donc j'utilise un steak végétarien des épices du basilic des biscottes oignons aille et on y va on prépare la poêle avec un peu d'huile d'olive et on la met directement à chauffer je vais commencer par émincer un oignon attention j'y vais grossièrement parce que tout ça finira mixé donc attention aussi aux larmes ne vous coupez pas et je vais donc grossièrement hacher cet oignon on va tout mettre dans un récipient et puis on va commencer à mélanger avec les mains si vous aimez les morceaux vous pouvez évidemment tout laisser en morceaux mais mes enfants préfèrent évidemment ne pas avoir trop de détails sur les ingrédients qui composent leur repas j'ai donc adopté la méthode du mixage avec eux depuis très longtemps ils mangent ainsi beaucoup plus de choses donc on commence par mélanger par mettre donc l'oignon dans un récipient et puis ensuite on va aussi hacher l'ail pour qu'il soit bien réparti j'ai ici deux petites gousses elles sont toutes petites c'est pour ça que j'en ai pris deux mais à vous de voir selon ce que vous aimez ce que vous aimez le goût de l'ail ou pas vous avez la possibilité de cuire donc au four ou dans une poêle et ici je veux le faire dans une poêle vous allez donc ensuite prendre votre récipient et y émietter des biscottes donc ça c'est très très facile évidemment avec les mains et s'il reste des bouts ce n'est pas très grave soit ça fait un peu de croquant c'est agréable si vous ne mixez pas plus tard soit avec le mixeur et bien cela éliminera les derniers petits morceaux c'est évidemment plus simple de commencer à émietter pour ne pas avoir trop trop de morceaux à mixer par la suite on pourrait aussi tout mettre dans un robot et ne pas trop trop lui faciliter la vie mais ça fait gagner un petit peu de temps et ça va vite ici j'utilise donc des steaks végétariens et si vous avez une autre marque ça fera sûrement l'affaire ici je trouve que cette sorte s'aimait très très facilement et donc ça s'y prête bien pour faire ses boulettes donc ici cette recette servira pour quatre personnes dont deux adultes deux enfants et j'ai deux steaks qui sont donc amplifiés par tous ces ingrédients je commence à mélanger déjà les steaks biscottes oignons et ail à la main et puis après il va falloir ajouter l'assaisonnement l'assaisonnement c'est quelque chose qui dépend de chacun qui dépend des goûts personnels mais ici je vais rester simple j'ai du basilic sur mon balcon il va donc falloir l'utiliser pour ici si vous n'en avez pas choisissez ce qui vous plaît par exemple de la coriandre du persil ou des herbes sèches évidemment si vous n'avez pas d'herbes fraîches donc ma technique est de hacher grossièrement aux ciseaux pour faciliter le mélange ensuite je vais ajouter des épices alors les épices que j'aime beaucoup utiliser son curcuma poivre sel et j'ai aussi des épices qui sont normalement pour de la volaille évidemment comme je ne consomme pas ces épices n'ayant pas de volaille et bien je les utilise pour mes produits végétaux et donc ici c'est ces épices à volaille que vous voyez chaque magasin a une version d'épices à viande à volaille etc vous trouverez celle qui vous convient dans votre magasin le plus proche ici j'ajoute du curcuma pour la couleur principalement je trouve que ça donne toujours aussi bon goût et de belles couleurs il faut l'associer au poivre noir pour qu'il ait des bienfaits et puis ensuite je vais ajouter évidemment un petit peu de sel alors ici c'est du sel rose de l'himalaya et voilà ici la mixture est prête à être mixé mélangé je vais commencer d'abord avec les mains tout va plus vite avec les mains disons que j'avais l'espoir que ça aurait pu être bien comme ça et finalement en voyant cette mixture j'ai réalisé que les morceaux de nion était vraiment beaucoup trop gros pour les laisser pour mes enfants donc soit il aurait fallu les mettre beaucoup plus fin soit il aurait fallu peut-être ajouter autre chose pour qu'ils soient vraiment cachés donc ici j'y vais au mixeur et comme ça pas de problème donc on mixe tout bien en une pâte plus ou moins homogène on aurait pu rajouter aussi des noix des noix ça aurait fait un bon goût une bonne consistance donc ici on mixe tout bien et puis on va pouvoir se mettre à façonner les boulettes on les façonne directement à la main et puis on les dépose dans la casserole qui avait donc de l'huile au début de la vidéo donc les boulettes moi j'aime bien en faire de différentes tailles parce que des fois on en a envie de petites des fois de grandes et selon les personnes ça peut varier donc je fais des tailles variables si ça colle trop on pourrait les rouler dans de la farine ou alors se laver les mains et garder les mains humides d'avoir les mains humides et bien cela permet d'avoir la pâte qui colle moins aux mains voilà donc on se retrouve pour la cuisson directement dans la poêle la cuisson pas trop fort le feu mais il va falloir faire attention à ce que toutes les boulettes puissent bien avoir un contact avec de l'huile et il faudrait bien sûr les retourner très régulièrement donc on surveille on ne quitte pas des yeux la casserole et on peut mettre au parallèle l'eau à chauffer pour les pâtes donc ici les petites boulettes se font retourner on voit des fois qu'il ya des morceaux de nion qui n'ont pas été complètement mixé celle ci seront pour moi non non mais je partage tout dépendra évidemment de celui qui aime les morceaux de nion ou pas ou si vous préférez tout mixer et avoir un résultat parfaitement homogène j'aime cette façon de gérer qui n'est pas parfaitement parfaite mais qui est donc avec des tailles différentes des mixtures différentes puisque on est tous différents au sein d'une même famille et on apprécie ces différences voici donc les boulettes qui sont presque prêtes encore une ou deux fois les retourner et puis on pourra les mélanger au plat dites moi en commentaire si vous avez envie de tester cette recette et avec quelles herbes fraîches ou sèches je n'avais pas des spaghettis chez moi j'ai donc pris des peines pour la sauce tomate j'ai rajouté de l'oignon et puis donc mes pâtes sont en train de cuire tout est mélangé avant d'être servi bon appétit et bonne dégustation si vous avez aimé cette recette n'hésitez pas à liker abonnez vous et partager le lien